bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une draft d'entraînement c'est parti on est sur la map 5 c'est la prochaine qui va être jouée en tournoi qu'est ce que je banne qu'est ce que je banne je banne ça je suis first pick bon je sais que la méta c'est forgelance first pick dans tous les sens là mais je vais le laisser open je vais apprendre un petit peu à le contrer je pense je vais me laisser gzell steam en choix de pick je sais pas s'il prend le forgelance en face ou pas ok ça me banne gzell on va jouer un steam du coup je pense que le roublard en first pick ça se fait plus trop maintenant que ça a été quand même pas mal nerf ok ça pique forgelance en face je sens que je vais me faire détruire sur la draft en fait juste forgelance c'est bon de ce que j'ai vu c'est vraiment hyper hyper fort mais bon faut bien qu'on apprenne un petit peu à les contrer ou alors je le permaban mais j'aurais peut-être dû le permaban en vrai bon on lui a donné une chance de pas être trop fort qu'est ce qu'il me laisse avec du forgelance faut que je lui enlève tout ce qu'il peut booster des paires en vrai ça roublard ça dégage il va déjà diga tanky ça risque de se jouer un peu à l'érosion comme match je peux pas lui laisser de sadida non plus rien c'est que j'ai peur qu'il soit j'ai pas j'ai l'impression que j'ai déjà paumé la draft là c'est terrible je pense qu'il faut que je lui clique le cd là je me prends déjà du forgelance et cas ou forgelance de balle à mon avis ça risque de faire très très mal voilà je pense qu'il va me falloir beaucoup d'érosion et peut-être un peu de support avec je pense qu'il me faut un yop là et avec ça je pense qu'un the ball ou un ennui c'est pas mal je vais lui virer le sram je pense que ze ball est nuit avec ça c'est bien ok bien le ze ball j'aurais peut-être du prendre ze ball parce que là je vais me faire replier en fait j'ai draft n'importe comment je vais me faire détruire on dit dans le chat que ça aurait pick the ball en 2 ouais j'aurais là j'aurais plutôt eu tendance à dire que pick the ball en 2 était meilleur mais je sais pas et pas bien joué le ze ball mais j'avais oublié que j'étais en match d'entraînement et que là c'est le but de s'entraîner j'aurais dû sortir le ze ball du coup ça aurait été bien bien plus smart effectivement là je suis pas bien du tout l'avantage que j'ai là c'est la diff de pa et que j'ai un peu de retrait pa si je joue les nuers et j'ai un peu de boost pa avec le steam mais ça va être très très compliqué je pense que j'ai très très mal géré ma draft alors pour les modes le steamer il est en multi dominante terre-feu avec une aurore propre du coup le voile d'encre un petit marteau possédé pour avoir du soin et l'idée ça va être de pouvoir soigner avec la voie feu de pouvoir mettre des fois avec la voie terre puis voilà pas pour le reste on a essayé d'équilibrer un petit peu la tankinesse le yop et dopou donc d'où l'intérêt de jouer avec la fouaine avec le steamer voilà un dopou assez classique j'avais un petit peu discuté avec le chat de combien j'ai investi de trophée dopou ou pas j'en avais mis j'étais parti de base sur les 264 et 3 à 32 que j'ai finalement remplacé par dorigami ivoire et émeraude le dorigami un peu surprenant sur le dopou mais ça me fait quand même les points de bouclier et comme le steamer il a un tacheté ça me fera quand même les dommages qui vont proc sur les intimidations et ça me fait un peu de bouclier et ça remplace la pritech j'ai pas spécialement besoin de pritech avec un mode aussi tranquille là j'ai 5100 pv et bouclier défensif race mêlée des bonnes races donc je me permets de jouer le dorigami ici même si c'est un peu étonnant peut-être et les nues les nues un peu hasardeux j'ai un mode air retrait pa c'est ce que j'ai fait avec une dragodin doré et ben parce que je manque un peu d'invoque dans un mode en alistair et poule pli avec double thème et fedria pour profiter encore du retrait pa et des petites stats qui vont avec avec un petit et ben sur le sur les neutrophes voilà on va faire au mieux avec tout ça et c'est parti je suis pas du tout du tout serein alors en face qu'une beauté sur le peur la peur de pouls royaï je mette ma foreuse ici j'ai limite envie de jouer arco à la bâti mais réelle est comme ça je vais faire une maîtrise d'armes un boost po sur les nu ça pourra servir je vais venir plein d'âge ici up d'essayer de pouvoir venir mettre une petite zone épée divine il forge non mais attend mais et 3p ou non mais il ya un problème donc là j'ai 20% d'euros sur la team ok bah oui c'est très bien qu'est ce que je fais à partir de là c'est fini en fait c'est fin du match ok bon on va sur le divine on va foncer dans le tas je pense à l'agitation c'était de paire la divine et érosion à peur je pense que c'est le mieux à faire je pourrais me dire que je préfère n'ai pas trop exposé mon yacht mais de façon où je sois apparemment je me fais défoncer par le force de lance donc pas bien alors c'est parti bon la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'esquive en face le père est ce que c'est vraiment du dopou pas je sais pas je trouve ça bizarre c'est en vrai il a quand même pas mal de pv ça peut être du dopou j'ai l'impression en mode cuboté l'aïka va m'oblitérer là bon j'ai des bonnes récrites sur le yacht je suis quand même bien tanky ou de la fortune allez c'est parti des miaouche bon l'érosion va piquer très très fort je peux est ce que ça vaut la peine que je me permette des bœufs ou pas non je pense pas alors moi j'ai tenté un truc un peu original je vais tenter d'y aller à fond sur le forge lance parce que j'ai l'impression que c'est un peu trop fort ce truc va y aller comme ça comme ça j'aurais pu le mettre un ébène mais je peux voir ce qui se passe si je lui mets une décadence je sens un peu le retrait le problème c'est que là il m'a un peu flingué mon placement en attirant mon steam ça fait que je vais avoir du mal à avoir les pm de dévou la floreuse et de taper pour placer mon héros et là le yacht va se faire défoncer très très vite mais où que je le mette il prend de l'érosion en fait par le forge lance qui n'a pas de problème de porter une ligne de vue apparemment ils ont décidé d'enlever la mécanique de la classe donc là je prends des énormes claques directes c'est un peu embêtant j'ai hésité à jouer en bâti j'aurai peut-être dur je vais assistant c'est vos l'avancement j'ai pas la ligne de vue sur le forge lance let's go le gros gameplay qu'est ce qu'ils vont faire sont le forge lance si tu n'as pas en zone donc a priori je suis safe là on est d'accord à chaque tour ce truc mais bon il a un mode ça doit être du mode or en ravageur je pense avec pas mal de crits c'est pas mal non mais ça a le mérite d'être original il a duré il a des réponses en face et limite la permage le plus fragile on va être court on fait une petite violence il va deux trois petits dégâts voir justement combien je tape histoire de check un peu mon perso et je vais me faire une petite vertu bon je mets quand même des dégâts sympa mais bon là je tape dans le jeu table dans le vent moi j'ai pas une classe qui érode à distance t1 en zone malheureusement mais j'ai pas pu placer mon coup de foreuse gg je sais pas ce qu'il se passe avec le design du forge lance parce que ça fait quand même plusieurs semaines que la classe existe enfin on est plus en bêta on a la 2.68 qui va arriver dans pas trop longtemps faut espérer qu'il s'occupe un peu de ça parce que là ça n'a juste aucun sens c'en est sans les ridicules mais enfin alors que je m'occupe un peu de mon de mon yop moins âgé 2400 pb max déjà là ok bah nickel on va aller faire deux trois petits trucs au forge lance mais je peux rien les mettre de toute façon je tape un peu dans le vent malheureusement on va mettre un petit coup comme ça je crois que le permage il peut pas mettre ses deux poux à chaque tour je vais être un peu embêté ok j'ai mal cru apparemment bon bah gg j'avais dit mon yop va mourir tour 3 il est mort tour 2 bah c'est magnifique sympa bon l'idée c'est vraiment là de voir un petit peu la méthode de tester deux trois trucs bah j'aurais même pas pu poser ma fouenne c'est un peu dommage je voulais au moins voir un peu la synergie mais les forges de lance bon j'ai voulu faire le test de l'essai ouvert mais faut juste le permaban en fait c'est picker ban ce truc je comprends pas pourquoi il y a ça dans le jeu c'est c'est pas normal que ça reste aussi longtemps tout le monde s'en plaint je comprends pourquoi maintenant bref bah gg à lui c'est sympa on continue à découvrir la méta tranquillement il ya des choses un peu bizarre mais l'idée c'est de s'adapter peu à peu c'est le but de ces matchs d'entraînement